Il en existe des centaines, et pourtant, seule une poignée d'entre eux se démarque des autres. Bienvenue dans un monde où l'élasticité peut contrecarrer les plans d'un dieu. Un monde où le poids des souvenirs peut renverser tout un gouvernement. Un monde où les ficelles vous permettront de voler. Venez découvrir l'élite de l'élite. Ceux qui par leur intelligence, leur endurance ou encore leur force hors du commun, auront réussi à maîtriser et éveiller les plus dangereux des pouvoirs. Alors, pour accueillir la crème de la crème, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la notification pour ne surtout pas louper les prochains épisodes de One Piece. Et surtout, laissez un gigantesque like pour accueillir les grands de ce monde. Parce que ce n'est pas le fruit qui fait l'homme, mais bien l'homme qui fait le fruit. Voici les 20 meilleurs utilisateurs de fruits du démon de tout One Piece. Et juste avant d'entamer le top, un grand merci à Odoo qui sponsorise notre vidéo. Vous allez voir, ça va vous intéresser. A tout de suite. Vous êtes un génie et vous avez envie de partager votre savoir avec le monde entier ? Ne vous inquiétez pas, Odoo est là pour vous. Et oui, plus besoin de vous diviser en 6 pour faire votre propre site internet. Car grâce à Odoo, aucune compétence technique ne vous sera demandée. La construction du site est ultra intuitive. Vous avez juste à glisser et déposer vos blocs, modifier vos textes, vos couleurs et bam, le tour est joué. Alors oubliez le punk record et lancez votre propre site internet en quelques clics. La preuve, voici le tout premier site du News Economic Journal. Parce que le papier c'est bien, internet c'est mieux. Et Morgane avait clairement besoin d'un coup de neuf. Du coup, vous pouvez retrouver toute l'actualité de Grand Line sur notre site dispo en description. Et le mieux, c'est que vous n'avez plus besoin de demander un prêt à Nami pour vous lancer. Car avec Odoo, la première application est gratuite à vie. L'hébergement et le support sont inclus de manière illimitée. Et votre nom de domaine personnalisé est offert durant un an. Alors foncez en description et découvrez un outil révolutionnaire pour débuter votre nouvelle aventure. Odoo, à votre tour d'avoir 500 ans d'avance sur l'humanité. Donkirote Rosinante Discrète détenteur du Naginaginomi, Rosinante a mangé un des rares fruits du démon caractérisé dans le manga même de nul. C'est vrai que Corazon n'a pas été gâté. Mais plus le fruit est nul et plus l'utilisateur se doit donc de briller. Et dans sa maladresse légendaire, Rosinante brille d'un feu très vif. En effet, le jeune frère de Doflamingo peut créer des zones insonorisées. En d'autres termes, il peut éviter de faire du bruit. Oui, c'est pas terrible. Et pourtant, en grandissant, sa maîtrise remarquable du fruit est allée jusqu'à pousser son grand frère à croire qu'il s'était renfermé dans le silence et était devenu muet en s'isolant dans le secret de son fruit. Plus encore, il a été capable de dérober l'un des fruits les plus recherchés au monde des mains de tout un équipage pirate et à faire exploser tout un bâtiment sans faire le moindre bruit. C'est littéralement le Hitman le plus redoutable au monde. Pour couronner le tout, et sans doute grâce à un éveil caché, Rosinante a été capable à la fois d'isoler un endroit spécifique pour le rendre muet et de le déplacer dans l'espace tout en le conservant alors qu'il était en train de mourir. Si personne ne mérite un fruit aussi nul, le Naginaginomi ne méritait clairement pas un si bon détenteur. Brook, imaginez manger un fruit et puis... Rien, absolument rien. C'est l'histoire de Brook qui, après avoir mangé le Yomi Yominomi, est revenu à la vie grâce aux seuls fruits de l'histoire à n'avoir défait qu'une fois l'utilisateur mort. Oui, sa carcasse n'est en réalité qu'un réceptacle pour son âme qui relie ses os entre eux. Son âme émet donc une énergie semblable à celle de la matière et il peut quitter son corps en errant librement. Brook n'est donc pas un squelette, c'est une âme. Et le plus fascinant chez le gentleman, c'est sa faculté à l'avoir compris. En effet, après son entraînement, Brook parvint à faire sortir l'âme de son corps et d'en adopter le point de vue comme il peut recoller des parties de son corps après avoir fait croire que son âme y résidait. En plus de pouvoir courir sur l'eau, comme sa musique touche l'âme des gens, il peut littéralement changer leur comportement avec son talent de musicien. Enfin, Brook excelle dans la maîtrise de son fruit en ayant réussi à convoquer le froid glacial de l'autre monde, celui des morts qui, selon ses dires, enrobe perpétuellement son âme. Oui, ça fait froid dans le dos, qu'il ne possède pas d'ailleurs. Streuzen C'est simple, si personne ne parle de Streuzen dans One Piece, c'est parce qu'il y a 62 ans, c'était un petit gnome chelou. Et aujourd'hui, c'est un petit vieux gnome chelou. Or, la maîtrise de son fruit et son intelligence font de Streuzen l'un des hommes les plus dangereux du monde et à l'origine des plus grands incidents de l'histoire. En effet, détenteur du Kukukukunomi, le petit homme est capable de transformer des objets en nourriture pour nourrir et substanter les autres à l'infini. Un fruit qui, à lui tout seul, façonnera non seulement la vie, mais également le caractère de l'impératrice Charlotte Nlinlin. Car il est à l'origine de tout un archipel entièrement confectionné en nourriture. Bâtiment, ville, parc, château, le tout confectionné à l'aide d'un talent absolument inouï d'architectes, certes, mais surtout d'une patience inégalée. On parle d'un royaume entier, d'un empire de plusieurs îles abritant des milliers de personnes. Le tout s'en relâche pendant plus de six décennies. Bref, c'est simple, dans son art de façonner aussi bien un gâteau de mariage que la géopolitique mondiale, Streuzen n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Kanjuro Kurosumi. En voilà un unique en son genre. Au-delà de sa maîtrise du foudé foudénomi, ce qui rend Kanjuro inoubliable, c'est combien il a été doué pour nous faire croire le contraire. Ayant la capacité de donner vie à ses dessins, le samouraï nous a, pendant six ans de lecture, fait croire qu'il était vraiment aussi bon que moi. Moineau asthmatique, tigre au bout de sa vie et dragon en réanimation, le talent de Kanjuro est d'avoir fait passer son intelligence pour un ressort scénaristique comique. Or, il n'en est rien. C'est quand il a dessiné la plus belle grue au monde, symbole de la famille qu'il venait de trahir, qu'on a compris à quel point Kanjuro était talentueux lorsqu'il s'agissait de faire souffrir les autres. En effet, son talent au dessin est si impressionnant qu'il a réussi à tromper ses anciens camarades avec un double réaliste de lui-même ou de leur daimyo en peinture. Dans un ultime effort, Kanjuro est même parvenu à créer Kazembo, gigantesque créature d'encre animée et consciente, brûlant absolument tout sur son passage. Car oui, l'encre est en effet généralement très inflammable et surtout toxique. Kanjuro tout craché. Ener. Ceux qui disent que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit n'ont jamais rencontré Ener. Détenteur du Goro Goro no Mi, la foudre qu'il contrôle lui a donné suffisamment de confiance pour s'auto-proclamer Dieu. Mais cette confiance, elle vient également de ses aptitudes tout bonnement terrifiantes. Grâce à son acquis de l'observation, il est en mesure de punir des individus à plusieurs kilomètres de lui en faisant tomber un éclair qui semblerait quasi divin et naturel. Capable de se déplacer à la vitesse de la foudre et dans les courants électriques eux-mêmes, Ener peut emmagasiner des décharges de plusieurs centaines de millions de volts et capable de détruire une île de très grande taille en une seule attaque combinée. Au corps à corps, Ener a été suffisamment intelligent pour utiliser son Nono Samabo, large bâton d'or pur, conducteur donc d'électricité. Grâce à ses pouvoirs, il peut le déformer et le façonner à sa guise à l'aide de la chaleur produite. Enfin, et quand l'homme a eu la prétention d'avoir vaincu Dieu, Ener peut utiliser son fruit pour réanimer son propre cœur comme le ferait un défibrillateur. Juge, bourreau, médecin et Dieu, grâce à sa maîtrise de son fruit, Ener est tout cela à la fois. Eustaskid, premier individu de cette liste à avoir éveillé les caractéristiques de son fruit du démon, un exploit que seuls des rares êtres vivants sur Terre ont réussi à accomplir, le détenteur du Jiku Jikunomi a de la chance de vivre dans un monde de violence lui permettant d'évoluer dans un environnement d'armes métalliques en tout genre qu'il peut attirer comme un aimant. Alors qu'elle n'a rien d'un logiat, la supernova parvient cependant à s'attirer elle-même vers des objets métalliques. Mais la véritable prouesse de Kid réside dans la démesure de ses ambitions. Capable en effet d'emmagasiner un amas gigantesque d'armes, c'est son endurance stupéfiante qui font du pirate un très grand utilisateur de fruits. Mains gigantesques, véhicules démoniaques ou encore taureaux titanesques de métal, il est parvenu jusqu'à matérialiser un canon capable de tirer un missile électrique grâce à la force électromagnétique de ses métaux. Ayant revisité son fruit à toutes les sauces, Kid finira par l'éveiller en rendant magnétique son environnement et exposant ses adversaires à d'innombrables métaux, même des Pokémon, c'est pour vous dire. C'est simple, la violence ne s'est jamais aussi bien recyclée qu'avec Eustace Kid. Edward Newgate, c'est à Shelltown au tout début de One Piece que le colonel Morgan nous disait qu'il existait dans ce monde des gens capables de créer des tsunamis. Mais si un tel fruit du tremblement existait, seul un homme méritait de l'utiliser. Car si le Gula Gula Nomi est l'un des fruits les plus dangereux de One Piece, c'est avant tout car il était autrefois entre les mains de l'homme le plus fort au monde. Un duo décrit par l'amiral en chef Senboku comme capable de détruire la planète. En effet, c'est pourtant un barbe blanche vieux, affaibli et malade qui par la simple force de ses points, réussit à créer un tsunami gigantesque, à détruire tout un fugé de la marine, à one shot des vices amiraux et à combiner intelligemment les pouvoirs de son fruit à Murako Mogiri pour devenir tout simplement le dieu des océans. Une chose que Barbe Noire, nouveau détenteur du fruit, ne nous a toujours pas montré et risque de ne jamais réussir à égaler. Car vouloir imiter l'utilisation du Gula Gula Nomi de Barbe Blanche revient à vouloir imiter sa force. Une chose tout simplement impossible. Sakazuki Akainu Eiichiroda en personne a déclaré que le Magu Magu d'Akainu était le fruit du démon disposant de la plus puissante force de frappe de Two One Piece. Oui, c'est un fruit exceptionnellement puissant. Mais Eiichiroda a également déclaré que si Akainu devenait le protagoniste principal de l'oeuvre, il trouverait le One Piece en moins de deux ans. Car pouvant contrôler, créer et devenir de la lave en fusion, le chien rouge ira jusqu'à habilement utiliser le Haki de l'observation pour déformer son logia en avance et éviter ainsi les coups infusés de Haki de l'armement. Son calme au combat est donc le fruit d'une confiance en lui et de sa maîtrise vertigineuse du fruit. En effet, bien que cela ne nous ait jamais été confirmé, il est fort probable que le volcan de la marine ait éveillé ses pouvoirs en créant un véritable miracle météorologique. De la simple force de son fruit, il changea en effet le terrain vague de Poncazard en fournaise continue et permanente. Ce qui ne doit donc pas vivre en dehors de son utilisateur existe désormais d'elle-même. Akainu a tout bonnement créé un biome en métamorphosant à jamais un environnement en un climat unique et auto-régénérant. Kuzan Aokiji Le faisant bleu est comme son homologue rouge maître dans l'art des fruits du démon, à l'exception près qu'il est encore un poil ou une plume plus doué. Sa maîtrise du fruit s'illustre en tout premier par les degrés de gel qu'il peut atteindre. Altérant les métaux, il est ainsi au moins équivalent à l'azote liquide, soit moins 195 degrés au minimum. Pouvant geler des mammifères gigantesques tels que les rois des mers ou des vagues de centaines de mètres de hauteur, comme Akainu, il est capable également de créer un climat vivant en autarcie pour toujours, ce qui sous-entend un éveil. La force d'Aokiji n'est donc plus à prouver. Pourtant, la différence se fait ici dans les détails et l'ingéniosité de l'ex-amiral qui s'exprime à la fois dans les plus petits gestes du quotidien, comme geler la mer afin d'y rouler en bicyclette, de matérialiser des armes de glace pour combattre au corps à corps, ou encore de briller d'une intelligence rare en conservant un individu dans la glace pour le créogéniser dans le temps. Une minutie dont Akainu serait incapable de reproduire et sans aucun doute, l'attaque la plus brillante de tout le manga. On y a vu pendant plus de 15 ans que du feu, ou du coup, que de la glace. Ça n'a rien d'un hasard si la reine de queue d'étrave est surnommée la Faiseuse de Miracle. Aux mains du Oru Oronomi, Ivankov est le plus grand tangue doctrinien que le monde n'ait jamais porté. Au fil de ses doigts devenus de véritables piqûres, le révolutionnaire peut injecter n'importe quelle hormone dans un corps. Voilà un fruit nécessitant une parfaite connaissance du corps humain afin de déverser la dose idéale permettant de répondre à n'importe quelle situation. Musculature plus développée, partie du corps disproportionnée, ou changement de sexe pour passer incognito toute une vie. Oui, c'est à toi qu'on parle crocoboy. Ivankov est le seul individu capable de changer l'anatomie de tout un corps. Rarement un fruit a nécessité une dextérité, une précision et une connaissance aussi poussée d'un domaine pour le maîtriser. Et Ivankov fait passer ça pour un jeu d'enfant. Kaido. Pour devenir le plus puissant des pirates, maîtriser le haki ne suffisait pas. Et c'est donc à God Valley que l'empereur dragon s'endetta envers Charlotte Lilline pour devenir la créature la plus forte du monde. En effet, grâce au Uo Uonomi modèle dragon azur, Kaido pu devenir le dieu de tout un pays. Grâce à Momonosuke Kuzuki, lui aussi détenteur du fruit grâce à Vegapunk, nous pouvons observer à quel point la maîtrise d'un fruit est une tâche extrêmement difficile. Car si voler en créant des nuages est déjà un défi pour le jeune seigneur, que dire de son feu capable de détruire une montagne entière, de ces tempêtes suffisamment puissantes pour couper n'importe quel corps ou encore de sa foudre ? Grâce à une maîtrise parfaite de son fruit, mêlé à une endurance et une force surréaliste, Kaido est aujourd'hui le seul personnage du manga à avoir tenu tête à 9 fourreaux rouges, 5 supernovas, une princesse démone et un autre dragon en utilisant sa forme hybride tout en soulevant une île entière. Un passif impressionnant que personne n'aura réussi à égaler et même si aucun éveil nous aura été confirmé, Kaido reste aujourd'hui l'un des meilleurs utilisateurs de Aki, mais également de fruit du démon de 2NP. Grâce au Soru Soronomi, Charlotte Lilline avait la possibilité de devenir une princesse Disney, mais elle en décida autrement. Grâce à un fruit, uniquement un fruit, elle put créer et contrôler le plus grand empire du Nouveau Monde. Un archipel constitué de presque toutes les races de la planète vivant sous le joug de sa domination totale en échange de leur propre espérance de vie. Seulement à l'instar du Mello Mellonomi, le Soru Soru requiert une émotion pour pouvoir être utilisé. La peur. Et c'est là que Big Mom intervient. Véritable Ogress doté d'une force surhumaine, personne n'ose la regarder dans les yeux sans craindre de voir son âme lui être déchirée. Et c'est en divisant la sienne que l'impératrice aura réussi à créer ses propres gardes du corps. Prométhée Zeus puis Hera, capables de déclencher des attaques dévastatrices. Et sa vigie Napoléon relayant toutes les informations des autres omises et incarnations, travaillant pour elle à travers le Nouveau Monde. Lui permettant donc d'être à la fois invincible et omnipotente, comme une véritable déesse. Trafalgar dit Waterloo. Une fois dans sa chambre d'opération, vous n'avez plus d'autre choix que d'attendre la mort. Faisant partie des personnages les plus réfléchis du manga, le capitaine des Earth Pirates aura réussi, à partir d'un fruit lui étant totalement inconnu, à établir une des palettes de techniques les plus fournies de tout One Piece pour s'adapter à toutes les situations. Injections, radios, scans, défibrillations, incisions ou encore amputations. L'OP Openomy étant l'un des fruits les plus polyvalents au monde, il faut être un sacré utilisateur doté d'un très grand sang-froid pour en tirer tout le potentiel. Et surtout, d'une grande ingéniosité pour le combiner au maniement de son Kikoku. Car si faire échanger les personnalités des gens, contrôler son bras coupé ou encore faire voler un bâtiment de la marine ne suffisait pas, Trafalgar de Waterloo, grâce à son éveil, peut enduire son Kikoku de ses rooms et briser ainsi l'invincibilité même en pénétrant les corps les plus résistants. Mais si au combat le but est de tuer, en dehors des affrontements, le capitaine des Earth Pirates utilisera également les capacités de son fruit pour littéralement sauver des vies, faisant de lui, et sans même l'opération de jouvence, le plus grand chirurgien au monde. Tony Tony Chopper Humaine, animal et hybride, ce sont les trois formes qu'un utilisateur de Zoan puisse adopter. Mais pour le médecin au chapeau de paille, ce n'était pas suffisant. Parce que le Hito Hitonomi permet d'augmenter le QI de son utilisateur, c'est avec une invention digne du docteur Vegapunk que Chopper, grâce au Rumble Ball, est aujourd'hui le seul utilisateur de Zoan au monde à pouvoir décliner ses capacités en 9, lui permettant une polyvalence sans limite. Kongs Fu Point, Arms Point, Heavy Point, Horn Point, Walk Point, Guard Point, Jumping Point, Brain Point et Monster Point, Chopper peut ainsi devenir un soutien primordial pour ses coéquipiers en défense, jusqu'à une force de frappe monstrueuse grâce à la maîtrise de ses Rumble Balls. Plus besoin de perdre connaissance pour devenir un monstre. Aujourd'hui, la mascotte des Mugiwara peut changer de forme en une seconde et tenir jusqu'à 3 minutes en Monster Point qui, à Enyes Lobby, avait suffi à terrasser un agent du CP9. Véritable Hulk ou encore Docteur Jekyll de One Piece, ce décalage entre la mignonne peluche et le monstre terrifiant manque cruellement au personnage. Une maîtrise si poussée mais trop sous-estimée d'un fruit que nous espérons vite revoir dans le manga avec pourquoi pas un éveil. Marshall dit Teach. Comment faire un top des meilleurs utilisateurs de fruits sans parler de l'unique personnage à en contrôler deux à la fois ? Mystère vivant de One Piece, Barbe Noire grâce au Yami Yaminomi et au Gula Gula Nomi est devenu l'homme le plus dangereux au monde, aux côtés de Shanks le Roux. Si le Yami Yaminomi permet d'annuler les effets des autres utilisateurs grâce à sa gravité sans fin, il inflige donc également des dommages décuplés à son utilisateur, l'obligeant donc à être un monstre d'endurance pour maîtriser un fruit si dangereux. Véritable expert des fruits, c'est donc bien à sa connaissance sans limite sur le sujet et de son encyclopédie qu'il est aujourd'hui à la tête d'un équipage de pirates possédant chacun des fruits très rares. Si l'empereur des ténèbres reste encore aujourd'hui une énigme, il ne fait aucun doute que tout comme son rival, d'ici la fin du manga, il méritera sa place dans le podium de ce classement, voire peut-être même la toute première. Bartholomew Kuma. Grâce au Nikyu Nikyu no Mi, le tyran est capable de repousser tout ce que ses coussinets touchent, que ce soit de l'air comme tout être vivant. A partir de là, Kuma aura habilement utilisé ses capacités pour réussir à se téléporter en repoussant l'air avec ses pieds ou même à repousser des choses ou des personnes à une telle force et une telle vitesse qu'elles peuvent tout simplement voler pendant plusieurs jours pour finalement atterrir à l'endroit exact souhaité. On pourrait s'arrêter là, mais l'intelligence du cyborg mêlée à celle de son collègue Vegapunk aura permis de découvrir le secret du fruit, celui de rendre tangibles des concepts abstraits comme la douleur, l'imagination, la mémoire et le système nerveux pour les transférer à d'autres êtres vivants. En d'autres termes, seul un remarquable utilisateur est capable de tirer le véritable et très mystérieux potentiel du Nikyu Nikyu no Mi afin de créer des miracles. Et c'est exactement ce que Bartholomew Kuma aura réussi à faire. Mon qui dit Luffy, au Mont Corvo, il se reprenait ses coups de poing en pleine tronche. Aujourd'hui, il est un dieu soleil capable de matérialiser sa propre imagination. Une évolution monstrueuse et tout le mérite lui revient. Car si en le Gomu Gomu résidait une puissance endormie, personne ne pouvait le deviner, obligeant le capitaine des Mugiwara à s'adapter à chaque situation, en créant de nouvelles formes, comme un effet de pompe avec ses jambes pour augmenter son flux sanguin et donc sa rapidité, ou bien en insufflant de l'air dans ses os pour augmenter le volume de son corps et dans ses muscles pour coupler intelligemment les capacités de caoutchouc avec celles du haki de l'armement. Si son QI ne surpasse pas celui d'une huître, en combat, il en est donc autrement. Et il va s'en dire qu'en 26 ans, il en aura passé des vitesses, jusqu'à revenir de la mort pour éveiller son fruit du démon et tout recommencer à zéro. En effet, maintenant possesseur du Hitohitonomi modèle Nika, Luffy va pouvoir en utiliser le plein potentiel et se hisser au sommet de la piraterie. Parce que les Zoans ont leur propre volonté, le plus rare au monde a choisi son maître, celui qui pourra s'affranchir de toutes les règles. Car pour manier à la perfection le fruit de l'imagination, il fallait bien l'homme le plus libre du monde. Don Quirote d'Oflamingo Qui, à partir de la ficelle, aurait pensé à se cloner, ou bien à contrôler et détruire un pays entier ? Qui, à partir de la ficelle, penserait à recoudre ses organes en pleine bataille pour gagner ? Qui, à partir de la ficelle, aurait pensé à s'accrocher aux nuages pour voler ? D'une intelligence bluffante à un machiavélisme terrifiant, le démon céleste maîtrise si bien le Hitohitonomi qu'il est capable de tenir tête à tout un pays, tout en maîtrisant une birdcage et en étant le premier personnage du manga à dévoiler l'éveil d'un paramecia. Véritable araignée, c'est en tissant sa toile sur tout Grand Line que le jeune maître aura poussé l'utilisation d'un fruit à son paroxysme, à la fois dans la politique et dans les affrontements. Car il ne fait aucun doute que dans le nouveau monde, c'est lui qui tire les ficelles. Charlotte Katakoury, fais ce qu'il te plaira, je le ferai en mieux. Parce que le rôle d'un grand frère est de protéger sa famille, quoi de mieux pour le ministre de la farine que de représenter la perfection à l'état pur. Sans froid hors du commun, intelligence surprenante, force monstrueuse et endurance surhumaine, c'est en mêlant habilement le haki de l'observation à son fruit du démon que Charlotte Katakoury aura trompé tous les lecteurs et même son propre auteur qui, à l'époque, l'avait annoncé comme un logiat pour revenir sur ses paroles et faire du Moshi Moshinomi un paramecia. Utilisateur éveillé, il est également capable de transformer l'environnement qui l'entoure en Moshi, permettant d'augmenter sa force et la portée de ses attaques tout en combinant ses capacités de fruit au maniement de son trident Mogura. Le tout pour effectuer des attaques qui figurent parmi celles qui auront le plus déstabilisé et amoché Luffy de tout le manga. Le professeur Vegapunk. Qui aurait jamais pensé à diviser son être en 6 intelligences artificielles ? Qui aurait jamais pensé à stocker son cerveau dans un hangar pour créer internet et le contrôler via une antenne sur son crâne ? Enfin, qui de mieux qu'un génie pour figurer à la première place de ce classement ? Mais surtout, qui de mieux que Vegapunk pour utiliser à la perfection le Nomi 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 ? Fruit du cerveau permettant à son utilisateur d'acquérir des capacités mnésiques sans fin et donc d'avoir une mémoire infinie. Véritable demi-dieu dont l'influence est mondiale, Vegapunk aura pu inventer les pacifistas, découvrir le facteur de lignée, cloner des êtres humains, comprendre la nature des fruits du démon et leur utilisation, contrôler le climat à sa guise, comprendre la faiblesse des rois des mers qui est le granit marin, créer des intelligences artificielles ou encore maîtriser tout récemment la géantification artificielle d'êtres humains. En d'autres termes, c'est grâce à une utilisation parfaite du Nomi 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 que le professeur Vegapunk aura tout simplement réussi à créer le monde de One Piece tel que nous le connaissons. Et voilà pour les 20 plus puissants utilisateurs de fruits du démon. Bien que le classement risque d'évoluer avant la fin du manga, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper les futurs épisodes de One Piece. Ciao ciao !